Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous apprendre à coudre une trousse de toilette en satin. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour la réaliser, il vous faut du satin en deux couleurs différentes, du fil assorti, de la doublure, de la mousse thermocollante de 2 mm d'épaisseur, une fermeture éclair de 35 cm et de l'entoilage fin pour la poche. Vous trouverez le patron en PDF dans la barre d'informations. Coupez les pièces selon le patron. Épinglez la pièce numéro 3 avec les pièces numéro 2 comme indiqué dans le PDF et piquez. Épinglez la pièce numéro 2 avec les pièces numéro 1 et piquez. Repassez les coutures ouvertes. Entoilez la trousse Piquez une face de la trousse vers le milieu Épinglez, piquez à 1 cm du bord Pliez l'autre côté et faites de même en laissant une marge de 1 cm Sous-titrage ST' 501 Retournez la trousse sur l'endroit Marquez le milieu de la trousse côté supérieur Ma fermeture éclair est plus longue mais je couperai le surplus à la fin Prendre la fermeture éclair, marquez le centre Puis mesurez de part et d'autre de ce point 6 cm et 6,5 cm Marquez les mêmes distances sur les deux côtés de la trousse Placez la fermeture éclair sur les bords de la trousse au repère indiqué Fixez-la à l'aide de pinces, piquez à ras du bord à l'aide du pied spécial fermeture éclair En commençant par le milieu Mous-titrage ST' 501 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 Pliez la doublure de la trousse en deux Marquez le milieu Pliez la poche en deux Marquez le milieu Placez la poche au centre de la doublure à une distance de 3 cm du bord Piquez Coudre la doublure de la même manière que l'extérieur de la trousse Mous-titrage ST' 501 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 Retourner la trousse par l'ouverture Ressortir les bords de la fermeture éclair sur les côtés Rentrer les surplus de couture de l'ouverture vers l'intérieur de la trousse Maintenir avec des pinces Et surpiquer à 2 mm du bord Mous-titrage ST' 501 Mous-titrage ST' 501 Mous-titrage ST' 501 Rentrer les côtés du zip entre les deux tissus Fixer à la main un point caché à l'extérieur et à l'intérieur Mous-titrage ST' 501 Mous-titrage ST' 501 Mous-titrage ST' 501